Vous du travail, vous en avez, c'est le moins qu'on puisse dire, Sébastien. On va essayer avec vous d'en savoir un petit peu plus sur finalement le secourisme citoyen qui intervient seul et sans matériel parce que c'est le premier maillon de la chaîne de survie en France et vous représentez ce premier maillon avec l'UNAS par exemple, les secouristes. Expliquez-moi comment ça se passe. Oui, complètement. Nos missions sont essentiellement la formation de tous citoyens dès l'âge de 10 ans et même avant. Dès l'école, on peut intervenir pour apprendre aux enfants à déjà passer une alerte, appeler le 15, le 18, les différents numéros et puis dire que maman n'est pas bien, papa est allongé par terre et ne répond pas. D'accord. Vous avez deux jeunes enfants à côté de vous. Oui, tout à fait. Je suis très à l'écoute parce que effectivement, c'était un univers que je m'y connais. J'allais vous demander si vous aviez votre brevet de secourisme. Pas du tout. Non, justement. Je suis très intéressée. Et pour vous, Virginie ? Exactement pareil. Je me dis tous les ans qu'il faut que je le fasse. Eh bien, bienvenue au club. On est nombreux, très nombreux, trop nombreux certainement à se dire et à se poser beaucoup de questions sur les brevets de secourisme, comment ça se passe, etc. etc. Concrètement, on peut toquer à la porte d'une association comme la vôtre, par exemple, l'UNAS qui rayonne en Bourgogne-Franche-Comté, pour faire des formations. Ça se passe comment ? Alors, nous organisons des formations chaque week-end. On essaye, selon la demande, pour tout citoyen qui veut apprendre justement les gestes qui sauvent. On se rend compte, encore sur le plateau aujourd'hui, que vous n'êtes pas sensibilisés ou formés aux gestes qui sauvent. Et c'est dommage d'attendre un problème ou de se rendre compte que finalement, on aurait pu faire quelque chose et qu'on n'a rien mis en place. On ne va pas trop attendre, parce que je pense que Robert, il ne se sent pas bien du tout, là. Donc, on ne va pas trop attendre. On va vous donner quelques gestes qui sauvent sans souci et sans problème. Mais d'abord, une petite question. Vous avez tous un téléphone portable. Oui. Est-ce que vous connaissez l'application Staying Alive sur le téléphone portable ? Oui. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'avais à faire là-dedans ? Les bidjes ? Je connais juste les petites bidets. Voilà, OK, la fièvre du samedi soir. Non, non, c'est quoi ? Vous vous connaissez ? Eh oui, c'est une application qui vient d'être déployée en Côte d'Or, qui permet de mettre en relation le sauveteur citoyen, justement, qui a appris les gestes qui sauvent et qui peut intervenir sur une personne victime d'un arrêt cardiaque. Elle est déclenchée, si on peut dire, par les pompiers. Voilà, vous les appelez les bons samaritains. Exactement. Alors, figurez-vous qu'on vous a suivi. On va vous redécouvrir dans le reportage. Avec Ambre qui va venir nous retrouver d'ici quelques instants pour essayer de sauver Robert. Mais je pense que ça va bien se passer. Mais d'abord, qui sont ces samaritains ? La réponse en couleur. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être nous tous, finalement, qu'en faut-il que nous téléchargions cette toute nouvelle application ? C'est une découverte. Immersion France 3, regardez. Le bon samaritain, qui est autour de la distance qu'on a décidé, là on a mis 500 mètres autour du point de l'intervention, reçoit une alerte. Et le bon samaritain, autrement dit le sauveteur bénévole, c'est peut-être vous, si vous êtes déjà formé au geste de premier secours. Il suffit d'être inscrit sur l'application Staying Alive pour recevoir l'alerte des pompiers indiquant où se trouve la personne victime d'un arrêt cardiaque. Vous ne serez pas seul à vous porter à son secours, car un deuxième bon samaritain est chargé de vous rejoindre avec un défibrillateur en attendant l'arrivée des pompiers. Les secours en moyenne, en Côte d'Or, on met 14 minutes pour venir sur les lieux. Et 14 minutes pour une même personne qui fait un massage, c'est trop long. Donc le fait d'avoir aussi plusieurs personnes qui connaissent, qui savent faire les gestes, c'est pouvoir faire un relais et avoir un massage qui est efficace. Et on espère sauver des vies. Une minute de perdu en cas d'arrêt cardiaque, c'est 10% de chances de survie en moins. En faisant appel à des bénévoles via l'application, les chances de survie peuvent monter à 40%. Il y en a un au niveau de la salle de Vosges aussi, pas loin d'ici. Les adresses exactes indiquées par l'application pour trouver le défibrillateur le plus proche font gagner un temps précieux aux secouristes. Aujourd'hui, c'est très important d'arriver rapidement sur une victime. Et puis que ça soit dans le cadre de notre vie professionnelle ou de notre vie de tous les jours, c'est important de pouvoir mettre aussi en application nos compétences pour sauver davantage de personnes. Apprendre les gestes qui sauvent, c'est à la portée de tous. Dès l'âge de 10 ans, en Côte d'Or, plus de 1000 personnes ont été formées en 2018 par l'Union Nationale des Sauveteurs Secouristes. On ne sait jamais à quoi on va s'attendre quand on va arriver sur une victime. Donc c'est vraiment rassurant de savoir que les secours sont avec nous, qu'il y a d'autres bons samaritains aussi qui peuvent nous venir en aide pour nous aider sur notre intervention. Ils ne sont que 500 bons samaritains inscrits en Côte d'Or. Il en faudrait 1000 à 1500 pour que l'application puisse fonctionner de façon optimale. L'application Staying Alive a téléchargé sur les plateformes évidemment. Et une bonne nouvelle, parce que je crois que ce week-end vous avez sauvé une vie, c'est ça ? Alors pas nous, mais effectivement on a su par les sapeurs-pompiers de Côte d'Or qu'une première victime a été sauvée grâce à un citoyen, un bon samaritain, qui a été déclenché et qui a pu pratiquer les gestes qui sauvent en attendant les pompiers. Ça sous-entend qu'il a été formé. Et dans ces cas-là, la magie de la télé, après vous avoir vu dans le poste, on vous voit là, en vrai, sur le plateau, avec Ambre qui nous a rejoint. Bonjour Ambre. Bonjour. Vous, vous êtes formée, vous êtes secouriste aussi ? Oui, c'est ça. Je suis rentrée à l'UNAS, donc en février 2018, ça fait maintenant un an. Et du coup, j'ai été formée au PSE1, le premier secours en équipe de niveau 1. Et ça permet d'après, d'intervenir sur des postes de secours, sur des événements culturels et sportifs pour aider éventuellement les personnes qui en auraient besoin. Ce genre de formation, c'est ouvert à tout le monde, à la formation PSE1, c'est ça ? PSE1, oui. Oui, c'est ouvert à tout le monde, à tous les citoyens à partir de 16 ans qui souhaiteraient rejoindre nos équipes pour intervenir sur des postes de secours. Donc, on les forme pendant une semaine. Il y a aussi après le PSE2, donc le niveau 2, pour apprendre davantage de compétences et pouvoir les mettre en pratique sur les postes de secours. Prévention, secours, civique, de niveau 1. Et là, il y a Robert qui se dit, il est très gentil, ils sont tous très gentils, mais moi, je voudrais bien le sauver. On va peut-être essayer de sauver Robert. Allez, on va sauver Robert. Et en même temps, on va faire une petite explication, parce qu'au-delà du sourire, là, c'est un mannequin, mais ça peut se passer dans la vraie vie. Sébastien, c'est votre quotidien aussi, à vous, Ambre. Donc, vous allez nous expliquer ce que vous faites, et puis en même temps, vous allez pouvoir commenter, Sébastien. Alors, voilà, on voit une personne qui est étendue. Quel est le premier réflexe ? Dites-moi. Alors, déjà, la première chose à faire, ça va être de vérifier la conscience de la victime. Donc, pour ça, c'est très simple. Je vais venir vers elle, je vais lui poser des questions simples. Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux. Monsieur ? Je n'ai pas de réponse. La victime est inconsciente. Ensuite, je vais vérifier si la personne, elle respire. Pour ça, je vais venir au niveau de sa tête. Je vais mettre une main sur son front, deux à trois doigts sous le menton. Je vais lui soulever, j'ai légèrement la tête en arrière. Je vais lui ouvrir la bouche et je vais venir pencher mon oreille au-dessus de sa bouche pour sentir l'air sur ma joue. Si il y a un peu de souffle d'air. Voilà, c'est ça, pour écouter s'il y a éventuellement des bruits au niveau de la respiration. Et je vais venir mettre mes yeux au niveau de son ventre pour vérifier si son torse et son ventre se soulèvent bien. Je vais faire ça pendant une dizaine de secondes maximum. On imagine bien que dans des conditions de stress, forcément, là, on a affaire à une professionnelle. Mais c'est vrai que ce n'est pas des plus évidents, j'imagine, Nicole. Là, je suis vraiment heureuse d'assister à ça. Parce que je serais extrêmement démunie, en fait. Je pense qu'on serait tous démunis. En tout cas, une bonne partie de la population, vous le disiez fort justement, il y a très très peu de gens qui sont formés au geste de premier secours. Donc, on a fait ça. Malheureusement, ça a l'air de ne pas bien bouger du côté de Robert. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, j'ai constaté que Robert ne respirait pas. Donc, je vais appeler, voir s'il y a de l'aide autour de moi. À l'aide, il y a quelqu'un ? Ok. On prend aussi le 112, par exemple. C'était le numéro européen, le 15, le 18, etc. Les secours, évidemment. Voilà. Donc, on va passer l'alerte. Et une fois que l'alerte est passée, je vais commencer les manœuvres de réanimation. C'est là où ça se complique ? Un petit peu. Mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vais commencer la RCP, la réanimation cardiopulmonaire. Donc, pour ça, je vais dénuder la poitrine de la victime. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, Sébastien, le massage cardiaque vulgairement ? Oui, c'est ça. C'est ça. La RCP, c'est la réanimation cardiopulmonaire. Donc, c'est le massage cardiaque associé au bouche-à-bouche. D'accord. La ventilation artificielle. Je voulais se faire en voir. Alors, je vais me positionner au niveau du milieu de la poitrine de la victime. Et je vais mettre ma main sur la partie basse de son sternum. Je vais venir mettre mon autre main par-dessus. Je vais bien tendre mes bras, bien verrouiller mes coudes pour que ça soit efficace. Et je vais venir faire 30 compressions thoraciques. 5, 6, 7. Ok. Et voilà pourquoi ce tailing-là est important. C'est le rythme de la chanson. J'ai compris, d'accord. C'est le rythme disco que vous sert. C'est pour ça. Je vous disais, c'est étrange comme non. Ah, mais je comprends mieux. J'allais y venir, justement. Alors, une fois qu'on a fait les 30 compressions thoraciques, maintenant, il faut enfoncer le thorax de 5 à 6 cm. C'est ça qui peut être compliqué, parce que là, on a un mannequin qui est dans les standards, si j'ose dire. Mais on peut avoir des corps qui sont un petit peu différents, hommes ou femmes, ça peut varier aussi, forcément. Jeunes ou moins jeunes aussi. Il faut quand même avoir la capacité de pouvoir tordre, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, s'appuyer sur la cage thoracique. Enfoncer la cage thoracique. C'est vrai que c'est pour ça qu'il est important d'être nombreux à être formés, pour pouvoir se relayer régulièrement, pour pouvoir être efficace, parce qu'on va se fatiguer rapidement. Ok, alors on a fait ça ? Alors, une fois qu'on a fait les 30 compressions, je vais venir faire deux insufflations, donc ce qu'on appelle le bouche-à-bouche, couramment. Je vais venir basculer en arrière la tête de la victime, bien lui boucher le nez, lui ouvrir la bouche, et je vais souffler dans sa bouche, et je vais faire attention. Dès que la poitrine se soulève, il faut que j'arrête de souffler. Sinon, après, on peut envoyer de l'air dans l'estomac, et là, ça peut être dangereux. Ça, c'est quand même assez complexe, le bouche-à-bouche. C'est le moins qu'on puisse dire, Sébastien. Ce n'est pas le plus facile à faire. Ce n'est pas complexe, mais on peut avoir de la réticence à le faire. Donc, on conseille à tous les citoyens, s'ils n'ont pas envie de le faire, parce que la personne peut être accidentée de la route, et elle va perdre du temps à vouloir le faire. La principale chose à faire, c'est vraiment le massage cardiaque. Massage cardiaque, c'est une seule chose à faire, c'est déjà le massage cardiaque. Voilà, déjà faire le massage cardiaque. Au moins jusqu'à ce que les pompiers arrivent, les petits secours arrivent, etc. D'accord, très bien. Alors, je vais venir faire ma première insufflation en mettant bien mon regard au niveau de sa poitrine. Si vous pouvez nous le sauver en 30 secondes, ça serait bien. Vous savez, c'est la télé. Non mais, voilà, ça prête à sourire, mais au-delà de ça, s'il y a un seul message à faire passer ce matin, c'est qu'effectivement, on peut se former au geste de premier secours. Il suffit d'aller faire un petit tour sur le net, par exemple sur le site de l'UNAS, pour se rendre compte, moi j'y suis allé, qu'on pouvait faire une formation de deux heures, on en parlait tout à l'heure, Nicole Virginie, vous tous qui nous regardez. Une formation de deux heures, vous savez combien ça coûte ? Ça coûte 10 euros. 10 euros, voilà, ça c'est le prix d'une vie, pour parler clair. Je vous laisse terminer en 20 secondes. Alors, donc là, j'ai terminé mes deux insufflations, et maintenant, ça va être un cycle, en fait, je vais reprendre le massage cardiaque. Toujours les 30 fois. Toujours les 30 fois. D'accord. Imaginons que je ne fasse pas le bouche-à-bouche, je fais les 30 fois, je m'arrête, je refais les 30 fois, c'est ça ? Non, on continue. Tout le temps. On arrive et des pompiers, on continue, on n'arrête jamais un massage cardiaque. Donc là, en fait, on ne compte pas les 30 fois, on n'arrête pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est très, très, très rapide, pardonnez-nous, mais vous aurez compris, encore une fois, que voilà, on peut le faire et que c'est possible pour tous, finalement, pour nous, en Bourgogne-France-Comté. Merci à tous les deux. Vous restez tous sur le plateau. Merci à tous.